Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer pas à pas un planning d'occupation des salles dans une école. Pour cela, nous allons utiliser LibreOffice Calc, un tableur qui va nous permettre de gagner du temps. Ici, je vais indiquer dans la cellule A2 l'horaire. Ici, apparaîtront le premier créneau, le créneau 1, puis le créneau 2. Je vais utiliser la poignée de recopie pour incrémenter mes créneaux. Je vais faire la même chose ici avec les jours de la semaine, lundi. Ensuite, j'utilise la poignée de recopie. Je me mets dans le coin de la cellule, en bas à droite, et je tire. Et vous voyez que l'ordinateur va accrémenter à chaque fois de 1. J'en profite pour centrer. Ici, je vais mettre un fond de couleur, par exemple ici un gris de niveau 6. Et ici, au niveau de la police, je vais mettre du blanc. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les bordures. Je mets les bordures. Je vais faire la même chose ici. Je mets des bordures. Je sélectionne, je mets les bordures. Ici, je vais fusionner et centrer ces 5 cellules. Donc, je les sélectionne et je clique sur ce bouton qui va me permettre de fusionner. Et ici, je vais mettre un fond vert. Pourquoi ? Parce que ici, ce sera le lieu. Le lieu pour lequel je veux définir un planning. Donc, nous avons maintenant la structure de notre planning. Ici, apparaîtront les créneaux horaires. Ici, le lieu. Et ensuite, les plages avec les jours de la semaine. Nous allons renommer cette feuille. Donc, je vais faire renommer la feuille. Je vais l'appeler planning. Je clique sur OK. Je vais lui mettre une couleur également. Donc, couleur d'onglet. Je vais mettre vert anis. Et je vais maintenant rajouter un deuxième onglet. Après, je vais l'appeler paramètre. Je clique sur OK. Et je vais lui donner une couleur. Couleur d'onglet. Je vais lui mettre, par exemple, un rouge. Comme ceci. Si bien que maintenant, j'ai un classeur avec deux onglets. L'onglet planning. L'onglet paramètre. Dans paramètre, nous allons indiquer ici la liste des enseignants. Ensuite, je clique ici sur ACCEPTER. Je tire sur la poignée ici. Pour ajuster la largeur de colonne. Nous allons indiquer ici la classe. Ici, l'identité. Qui va réunir ici les deux informations. A savoir, enseignant 1 et classe et sa classe. Ensuite, il nous faudra les lieux. Ensuite, on veut connaître le début de la journée. Par exemple, ici, ce sera à 9h. Vous voyez que pour le format horaire, j'utilise 9.00. Ensuite, pour l'intervalle. Je vais le mettre en minutes. Donc, le maximum, par exemple, 60 minutes. Je mets cette plage sur un fond jaune. De façon à le repérer. Comme ceci. Ici, pareil, mes créneaux, je vais les mettre sur un fond jaune. Revenons dans l'onglet paramètres. Donc ici, des enseignants. Donc l'enseignant 1. J'utilise la poignée de recopie. De façon à en générer une dizaine. On peut en mettre même jusqu'à 12 si on veut. Ici, des classes également de 1 jusqu'à 11. Pour les lieux, nous allons, par exemple, mettre lieu 1. Et nous allons les incrémenter. Comme ceci. Donc, maintenant, dans cette cellule, nous allons réunir l'information de la colonne A et de la colonne B. Pour cela, nous utilisons la fonction concaténer. Donc, je fais égal, concaténer. J'ouvre ma parenthèse. Je veux concaténer la cellule A2. Je sépare avec un point-virgule et la cellule B2. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, la formule, c'est concaténer entre parenthèses, première cellule, deuxième cellule. Je fais accepter. Et vous voyez que j'ai réuni, ici, toutes les informations. A savoir, enseignant 1, classe 1. Alors, vous voyez que ce n'est pas très joli au niveau esthétique. Donc, je vais séparer par une virgule. Pour cela, je vais rajouter, ici, des guillemets, espace, virgule, fermer les guillemets, point-virgule. Et je clique sur accepter. On a désormais, maintenant, et ici, je tire la poignée de recopie, enseignant 1, classe 1. Je peux rajouter, également, ici, des petits tirets. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, vous voyez, je vais faire classe comme ceci. Et ici, pareil, des petits tirets. Maintenant, dans mon planning, je vais insérer à la fois les lieux et l'identité des personnes qui occupent les créneaux. Cela va faire l'objet d'un deuxième tutoriel. A bientôt.